bien bonjour les amis aujourd'hui on va parler cette fois ci d'un nouveau post qui a été posté sur un groupe s'appelle morelia viridis en france et d'une personne qui a bon elle a tout à fait raison de poser des questions après moi je pense que c'est pas les meilleurs endroits pour poser leurs questions mais en tout cas voilà moi je vais donner un élément de réponse là dessus selon mon expérience c'est ce que j'en pense de tout ce qui a été dit et après chacun fait comme lieu dont la personne donc marilou moi je vous dis mon point de vue et aussi selon mon expérience parce que bon moi des morelia viridis azura j'en ai j'en avais quand même neuf il en reste six donc j'en ai perdu et donc je peux dire que c'est pas aussi simple de les maintenir et il ya quand même quelque chose qui m'inquiète je vais vous dire qu'est ce que c'est dans la vidéo donc restez bien jusqu'au bout pour ceux qui veulent savoir ce que je pense qui est vraiment dangereux parce que là je vais quand même lire si je me rappelle bien vous parlez du dimension et vous parlez de terrain planté je vais relire le texte donc bonsoir tout le monde bon là moi je suis le matin je suis pas en journée attention à faire gaffe la personne elle lit pas forcément au même moment que vous vous écrivez mon petit aigneux qui commence à plus être si petit 120 centimètres à sa dernière nuit et pour son bien-être et son confort j'aimerais s'il est nécessaire de refaire son terrain donc d'en acheter à nouveau alors bon alors oui c'est tout à fait une bonne attention on va dire pour son bien-être son confort jusque là c'est tout à fait juste et j'ai expliqué ce qui me dérange en fait parce qu'après vous parlez des dimensions son actuelle mesure 60 cm de long au niveau des portes devant 60 cm de haut et 45 cm de large il est planté naturel sol en terreau et sphène donc effectivement sphène ça s'écrit pas comme ça mais c'est pas très grave on fait tous des fautes désolé pour l'orthographe je ne suis pas vraiment pas sûr avec plusieurs branches pour se percher mais voilà je me demande si la taille est la bonne le sol et le bon etc alors moi je vais vous répondre directement et clairement là dessus sur la taille ben c'est pas très important c'est pas le plus important je dirais une taille de 60-45 c'est largement en fait assez grand parce qu'un maurelia virilis stazura c'est pas un animal qui se déplace beaucoup il s'en fout il va se déplacer la première fois que vous avez changé de terre à arme la première fois que vous l'avez mis dedans c'est à son la nuit il s'est déplacé il a tout fouillé tout l'espace de vie et en fait les prochains soirs les prochaines nuits suivantes et ben il s'en fout il se déplace plus il se déplacera très peu il se déplace quand il en a besoin mais sinon il se déplace pas donc la taille des dimensions c'est pas important je dirais même de préférence c'est quand même mieux quand c'est petit enfin plutôt petit après il ya des gens qui disent selon l'expérience que non finalement ça les stress pas si on lit bien les commentaires on va relire moi je sais que j'avais d'abord des grands trucs des plus grands trucs que vous moi j'étais parti de 90 90 45 et je trouvais au finalement et ben finalement j'ai vu que c'est que ça s'avérait trop grand en fait que c'est ça aucun intérêt mais c'est pas ça qui est qui est vraiment le problème donc après vous pouvez avoir des terrains de d'autres taille après là je suis pas là pour vous dire exactement les tailles que qu'il vaut mieux mais en tout cas c'est pas la peine d'avoir plus grand il est planté naturellement bon ok c'est un sauvetage que j'ai fait il y a plusieurs mois un sauvetage j'entendais quoi par sauvetage on pourra se dire donc c'était chez quelqu'un vous trouvez que lui il a pas bien fait donc vous vous êtes soi-disant meilleur bon vous avez quelle expérience c'est votre premier moi même j'en ai plusieurs je regrette mais j'apprends tous les jours alors je parle pas de sauvetage vis-à-vis d'autrui enfin ça dépend la perception parce que là moi j'ai cette impression c'est le jour ah oui la personne qui l'a ville était incompétent moi je suis compétent quand on parle de sauvetage c'est un peu ça que j'ai l'impression mais c'est peut-être ma perception qui m'a comprise j'aimerais j'améliore tout au fur et à mesure mais là je me pose des plusieurs questions si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne merci à tous bonne soirée donc vous améliore à fur et à mesure pourtant il n'y a pas besoin de faire en réalité grand chose pour qu'il soit bien un animal à partir du moment où il a une perche ou là qu'il est bien chauffé qu'il a une perche en fait globalement il se sentira bien tout ce que vous faites de plus c'est surtout des risques pour lui donc moi je vais lire la suite qui était marquée dans les commentaires donc ça sera jamais trop grand si tu peux en faire un plus grand n'hésite pas bon ça je suis pas forcément d'accord moi j'ai plutôt plutôt comme dit je fais plutôt l'inverse parce que c'est une question de le mettre en sécurité les animaux ils veulent se sentir avant tout en sécurité et là votre serpent c'est pas un fauve c'est pas un tigre c'est pas un lion il n'a pas besoin de courir à gogo il n'a pas besoin d'un grand espace je vois pas ou qui dit que c'est mieux grand vous voyez ça chez les professionnels professionnels ils mettent les animaux dans des des serpents dans des petits réceptions mais vraiment petits vous imaginez pas c'est totalement l'inverse qu'ils font après le zoo c'est différent le zoo il doit faire un truc planté il doit faire donc là que ce truc planté ne cause pas de problème animal et surtout plaire au public mais sinon globalement les professionnels ben je vais dire ils font l'inverse quoi ça marche vraiment je suppose qu'il faut privilégier la hauteur plutôt que la largeur et là effectivement je suis tout à fait d'accord si vous voulez faire un truc qui est bien c'est plutôt la hauteur que la largeur la largeur c'est un peu ça c'est un peu d'intérêt pour simple raison que votre animal votre morilaviridis il a besoin de 10 à 15 cm pour se régler ça je vous le dis par mon expérience comme dit moi je les avais dans des grands trucs de 90 et de long franchement ils n'allaient jamais jamais de l'autre côté il y allait jamais il restait toujours là où c'est chaud le plus chaud c'est là où ils vont et quand ils voulaient régler ils débutaient ils se déplaçaient d'environ 15 cm 10 cm pas plus donc c'est pas la peine de vouloir faire des trucs hyper long ça sert à rien par contre la hauteur c'est intéressant pourquoi la hauteur ça peut être bien pour éviter qu'ils touchent le substrat parce que là vous n'avez pas un substrat simplement avec du papier essuie tout vous avez mis carrément qu'est ce que vous avez dit que vous avez mis vous avez dit que vous avez mis attendez voir que je regarde qu'est ce qui a été dit donc ça a été dit que vous avez mis du terreau et ce terreau il a peut-être des trucs chimiques c'est pas bon de plus si il a ses extréments il faut les enlever et même si vous les laissez seulement pendant la nuit parce que vous avez perdu ça ça peut être un contact avec les extréments ce qui est un risque de maladie etc l'autre point c'est quand vous le nourrissez si votre truc il est pas assez haut bah votre serpent il peut se casser la gueule sur le sol parce qu'il se lâche je sais pas si vous avez fait attention à chaque fois vous nourrissez souvent quand il manque d'expérience pas il s'adapte après que le temps il comprenne mais au départ des fois il se lâche il se contre le sol de la même façon que des fois quand il frappe trop vite il se canne contre la la porte du terrain de l'espace de vie parce qu'ils sont trop pressés pour manger ils ont pas compris qu'ils doivent attendre ça c'est au départ après ça change mais sous le moment effectivement on pourrait parler de la hauteur on peut aussi parler de la profondeur pour éviter qu'ils se frappent au départ le temps qu'ils comprennent si vous voulez l'éviter complètement plus c'est grand mieux c'est mais à part ça c'est pas très utile donc voilà plus c'est grand n'hésitez pas bon donc vous êtes après vous dites ouais ça marche merci je suppose qu'il faut préjuger la hauteur plutôt haute donc ça j'ai dit oui et le substrat me conseille en sachant qu'il est planté donc le substrat me conseille en sachant qu'il est planté bah vous donnez ce que la plante elle a besoin limite ça part assez sous le sens mais personnellement moi j'éviterais tous ces trucs de plantage et de parce que ça ça augmente le risque là vous augmentez bien l'hygrométrie tout et vous n'êtes plus dans une méthode sèche alors que c'est reconnu qu'il y a plusieurs personnes qui en ont perdu à cause de ça moi j'ai pas cette expérience sur ça parce que j'ai toujours été pour la méthode sèche je mets pas de substrat planté etc parce que ça augmente trop le risque après vous pouvez essayer moi j'ai pas l'expérience dessus et je sais par contre c'est que j'en ai perdu plusieurs même sans faire ça donc moi je sais que c'est des animaux quand même très fragiles donc faire attention après on peut comprendre que vous voulez que ce soit joli évidemment donc après il y a cette personne qui dit il faut plutôt privilégier la largeur à la hauteur donc là moi je suis donc comme dit pour selon mon externe je suis pas d'accord du tout avec ça le montréal virilie stresse vite et a tendance à se percher le plus haut possible dans son terrain et donc pas très bien réguler sa température donc comme je l'ai dit pour réguler sa température c'est à peu près 10 15 degrés qu'il a besoin après qu'il se perche chaud c'est le logique est normal il va aller là où c'est le point le plus chaud là où il se sent assez chaud donc ça dépend de la température en fait si tu lui offres de l'eau résidentale il aura plus la possibilité de se déplacer dedans effectivement il a plus la possibilité de se déplacer mais ça sert à rien il a besoin de 10 15 cm pour réguler le reste il s'en fout donc bon les américains ou les allemands les aident dans des 60 60 90 de large ou 120 si c'est pas des gros moréa virilis alors j'aimerais bien savoir ce qu'il affirme ça moi je lis des choses donc des américains des allemands et bien c'est pas forcément ce qu'ils disent je peux vous dire que encore récemment j'ai lu un allemand il disait l'inverse il disait de privilégier la hauteur et non la largeur donc ça dépend des personnes et là cet allemand là que j'ai lu c'est un gars qui élève des moréas depuis longtemps qui étudie depuis beaucoup donc il est assez il est assez calé et intéressant alors j'en suis pas à vous donner la source je suis désolé j'ai pas de raison de donner tout comme ça j'ai pas j'ai pas de raison de le faire mais en tout cas voilà le gars ça se voit bien qu'il est spécialiste qui fait ça qu'il a une très longue expérience dessus et lui il disait la hauteur et non la largeur il faut là en plus cette personne ce monsieur candel il dit pas s'il a sa propre expérience on dirait qu'il n'a pas sa propre expérience il dit oui bon les américains les allemands font ça mais on dirait qu'il n'en a pas lui-même des moréas en tout cas c'est l'impression que ça donne donc ce qui vous dit je prendrai vraiment extrêmement avec des pinces il vaut mieux suivre des gens qui ont des expériences il faut surtout qu'il soit densément planté pour qu'ils se sentent en sécurité pour le sol il n'y a pas de il y a pas mal de tutos sur youtube ah ouais bon là encore une fois pourquoi il doit être densément planté pour qu'ils se sentent en sécurité pour moi la sécurité c'est surtout vous leur je vous lui donnez un petit espace vous pouvez effectivement mettre des systèmes de cachette mais pas forcément des vrais vous n'êtes pas obligé de mettre des des plantes réelles vous pouvez mettre des faux en plastique si vous voulez qu'ils se cachent bon moi en général moi je trouve pas ça nécessaire je le fais pas planté je trouve que c'est un risque à cause de l'hygrométrie mais encore à voir dans le type de terrain que vous avez vous avez peu de risques parce que votre terrain est complètement gréagé en haut mais c'est justement ça qui cause problème un peu et qui m'inquiète il faut mélanger un peu tout mais prélégier les produits spéciales terra pour être sûr qu'ils n'utilisent pas de produits nuisibles pour un petit pour pour ton petit protégé donc moi je pense que ce gars là il vous répond selon ce qu'il est qu'il a vu qu'il a lu sur internet mais qu'il n'a pas sa propre expérience du tout par contre le dernier point effectivement mieux effectivement si vous prenez un substrat spécial pour les terrariums vous avez moins de chance qu'il y a des produits chimiques que si vous prenez du substrat du terreau du jardin où vous avez beaucoup de chance qu'il y a des produits chimiques et donc plus de risques maintenant un terrain planté je peux vous dire aussi par expérience moi j'en ai un qui me fait un coup qui est emmerdant c'est qu'il met son nez dedans et après il a son nez rempli la truffe et tout rempli du substrat donc même si vous prenez un terrain spécial 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 pour terrain pour les viridis ou autres pour les amphibians ou autres ben c'est pas génial moi je suis plutôt contre je suis de plus en plus contre ça je dis je préfère voir les professionnels qui dit ils mettent rien ou ils mettent du simple papier ici tout et ça c'est quelque part super bien mais de l'autre côté ça pue ça sent vraiment c'est un problème à chaque fois qu'ils font mais c'est le meilleur truc pour avoir limité le pour donner le meilleur bien être à votre amie et diminuer le risque c'est ça en fait c'est resté le plus simple possible et pas chercher à faire le plus le plus compliqué possible si tu le fais planter il sera peut-être mieux de faire du bioactif complet alors garder des plantes dans les pots pour des raisons de simplicité de nettoyage du futur garder les pots dans les pots c'est plus simple que de mettre carrément dans le truc mais maintenant clairement moi j'ai aussi fait ça une fois mille des pots parce que j'avais ces plantes là mais après je me suis très vite abandonné tout ça et je préfère garder un simple substrat au sol et mettre une méthode sèche qui est moins risquée donc voilà après merci beaucoup ok c'est logique ensuite marie-lou il ya deux écoles et c'est vrai qu'on les mettait dans des terres arbores écoles plus hautes que l'âge mais aujourd'hui de plus en plus de personnes utilisent des terres arbores classiques pour ces derniers il faut quand même un minimum de hauteur donc classique je sais pas ce qu'elle attend par classique la personne mais un minimum d'auteur oui comme je l'ai dit je vous ai dit trois raisons de pourquoi c'est mieux d'avoir de la hauteur que de la largeur après vous faites comme vous voulez moi actuellement j'ai pas de différence entre la largeur et la hauteur mais je me repose la question après avoir fait ça je me dis tiens finalement j'ai réduit les tailles les tailles c'était effectivement juste pour la largeur ça sert à rien mais par contre pour la hauteur comme je l'ai dit attention ce serait peut-être mieux d'aller finalement d'avoir un truc plus haut donc après la dernière personne elle vous dit je suis aussi d'avis qu'un terremium n'est jamais trop grand alors bon moi je suis pas forcément d'accord avec ça et uniquement pour la sécurité pour la sécurité il vaut mieux que ce soit petit maintenant si la personne dit que son individu n'a pas de problème avec ses grandes tant mieux pour elle et c'est pas forcément toujours le cas un l'a dit il va se sentir à en sécurité avant tout pour le mien elle est dû dans un 140 de haut pour 90 de l'âge et 602 professeurs terrain planté on m'a dit avant de la mettre non elle va stresser c'est trop haut et bien aucun stress elle l'a adopté direct n'a jamais sauté aucun repas bon ça c'est bien c'est mange ça veut pas dire que c'est un rapport avec la taille maintenant si c'est planté c'est vrai qu'un terremium plus grand c'est quand même mieux parce que ça permet à la à à votre moral viridis de pouvoir réguler s'il y a trop d'hygrométrie qui puisse s'élaner etc mais quand même c'est très compliqué à faire vous compliquiez les choses en faisant ça au lieu de rester sur une méthode sèche c'est beaucoup plus facile et moins de risques 1 moi j'en ai perdu alors que j'essayais pas de faire des trucs plantés après il ya des raisons qui ont fait qui ont été perdus c'est là où je vous dis que ça m'inquiète je peux m'occuper des plantes avec aucun problème d'accord donc je vous conseille car cela reproduit un petit bout de leur environnement et qu'ils ne peuvent qu'apprécier ça c'est une émotion que vous pouvez pas savoir vous n'êtes pas à la place du serpent pour savoir s'il préfère vraiment être dans un truc planté ou pas par contre la seule chose qui est certain c'est quand les serpents sont bien généralement ils veulent manger ils pensent qu'à manger comme tous les animaux d'ailleurs c'est manger 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 c'est pas forcément l'environnement autour qui les intéresse des mois comme dit moi je mets pas de plantes et puis ils se sentent très bien ça se voit quand ils sont bien ils pensent qu'à manger ils s'en foutent un peu des plantes je vois pas comment on peut affirmer ça je suis pas je suis pas plutôt pour sa vie donc merci beaucoup pour votre retour après tout ça tout ce qui est dit c'est bien intensif de chaque personne à j'ai rien à dire là dessus que moi je vous dis après selon mon expérience bon c'est pas la peine d'avoir super grand et les plantes c'est quand même ça augmente le risque à mon sens maintenant ce qui m'inquiète ce que je vois sur vos photos si vous utilisez des terrains de type exotéra c'est un exotéra je crois et ça par contre ça peut être un problème parce que je vous pose la question vous l'avez isolé comment votre terrain parce que sinon cet hiver ça risque d'être vraiment chaud selon le nombre d'erreurs que vous faites ça risque que votre protégé en fait il va pas tenir après c'est une accumulation d'erreurs qui fait qu'ils tiennent pas moi je sais pas comment vous chauffer etc mais dans les exotéra c'est un terrainement vert c'est dangereux c'est vraiment dangereux et c'est ça sur le point que je mets en avant personnellement donc voilà grosso modo ce que j'aurais dit là dessus et puis sinon pour finir comme d'hab j'ai à proposer aux gens qui sont intéressés de recevoir un petit des petits cadeaux c'est que vous pouvez recevoir quatre livres c'est totalement gratuit vous pouvez recevoir quatre livres sur les colibridés les pitonidés les vipéridés et les zélapidés c'est quatre livres c'est gratuit et une série de vidéos c'est gratuit vous pouvez trouver ça en lien dans la description de la vidéo en dessous de la vidéo il ya la description vous pouvez récupérer vous avez le lien vous pouvez récupérer tous ces cadeaux tous ces trucs c'est pour vous donc profitez en parce que pour l'instant c'est dispo c'est pas tout ce sera peut-être pas toujours le cas mais en tout cas pour l'instant je vous laisse je vous laisse à disposition et totalement gratuitement donc voilà sur ce on se retrouvera sur une prochaine vidéo bye